Musique Après cet entretien avec Maria de Medeiros, nous avons dégusté un porto, ce qui était une bonne introduction à l'invité suivant, Jonathan Nociter. Le réalisateur de Mondovino, ce film qui a fait couler autant d'encre que de vin, c'est lui. Jonathan Nociter est un Américain nomade et touche-à-tout, un ancien sommelier, un cinéaste militant qui fait l'éloge, mais oui, du terroir et de la tradition. Jonathan Nociter. Pour moi, acheter du vin, c'est un acte politique. Je prends cette bouteille et je fais un choix politique. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est un choix politique. En fait, c'est pas mal parce que c'est un vin à 10 euros, mais c'est un prosecco qui est délicieux. C'est un choix politique de gauche ou de droite ? Pas d'importance, parce que pour moi, le choix politique, c'est un choix éthique et pas idéologique. Bon. Ça, c'est essentiel pour moi. Bon, allez, Jonathan, je vous suis à la carte. Un vieux vin Sardes. Mais vous connaissez aussi bien les vins italiens que les vins français. J'aime autant les vins italiens que français, oui. Je pense qu'en France, il y a une plus grande complexité de terroir que nulle part ailleurs. J'adore autant le vin italien, le vin allemand, le vin autrichien. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a que la France et l'Allemagne qui ont vraiment résisté à toutes ces tendances standardisées. Je ne pense pas que ce soit un hasard que l'Italie de Berlusconi a basculé très fortement vers le vin standardisé. Et on prend la politique. Je suis désolé, mais le vin, c'est l'amour, c'est le plaisir, mais c'est aussi toujours la politique. C'est un peu dramatique. Jonathan Nossiter, vous êtes né en 1961. Était-ce un bon millésime ? C'est considéré comme un super millésime dans le Bordelais parce que tout était parfait en termes de la nature, biochimie, sortie du vin. Mais moi, franchement, j'ai un goût pour les défauts. Donc, je préfère légèrement le 62 qui le suivait, qui est plein de défauts, qui pour moi expriment plutôt la beauté du vin, qui est la capacité de tolérer les défauts. Vous vous reconnaissez dans les défauts du 62 plutôt que dans la perfection du 61. Ça, c'est... En fait, non. Moi, je me reconnais plus dans le 63 qui est un catastrophe. Ah, mais non, mais non, mais non. Ça, c'est trop de modestie. Et êtes-vous né sur un bon terroir ? Entre guillemets, terroir. Mon lieu de naissance n'est pas le lieu de mon terroir. Mon terroir, c'est mon patrimoine culturel. Donc, c'est l'héritage de mes parents. Et ça, d'ailleurs, j'ai découvert en faisant mon devino. Parce que, justement, de voir les terroirs des bourguignons qui sont ancrés dans l'histoire, où il y a une espèce de transmission de père en fils depuis 2000 ans, et leur façon de constamment remettre en question... Donc, c'est pas un acte passéiste, le terroir. C'est absolument pas conservateur dans le pire sens du terme. C'est pas passéiste. Le terroir, c'est une conscience éthique du passé, menée par toujours une nouvelle génération, qui remet en question et qui avance. Donc, ça, pour moi, c'est la beauté du terroir dans le vin. Donc, si moi, j'ai un terroir, c'est pas le fait que je suis né à Washington, ou non plus que je suis arrivé à Paris quand j'avais deux ans, parce que mon père était journaliste. Mon terroir, je dirais plutôt, c'est l'éthique de l'amour de ma mère, de sa curiosité envers le monde, et de l'engagement éthique de mon père en tant que journaliste. Et j'espère avoir hérité et remis en question cet héritage. Ça, c'est mon terroir, j'espère. Grâce à votre père, et non pas à cause, grâce à votre père, vous avez eu une enfance de nomade. Tout à fait. Alors, il était correspondant... Pour le Washington Post... À l'étranger. Il était correspondant à l'étranger, spécialiste d'économie et politique. Et ce qui m'intéressait toujours, c'était de voir le point d'intersection entre la culture, l'économie et la politique. Donc, on a voyagé... Alors, chronologiquement, racontez-nous. Je ne sais pas, on était à Paris d'abord, ensuite en Italie... Attendez, à Paris, donc, vous avez quel âge ? À deux ans. À deux ans, et vous y restez combien de temps ? On est resté trois ans, mais je revenais toujours après, et Paris était toujours pour moi un point de repère. Donc, vous apprenez le français, là, à Paris ? J'ai appris le français à Paris, c'était pas de ma faute. La deuxième langue que vous avez apprise ? En fait, apparemment, j'ai mélangé un peu le français, l'italien, l'anglais, au début, je le fais toujours, d'ailleurs. Après Paris, Rome ? En fait, c'était plutôt un peu... On voyagait un peu partout en Italie, mais c'était parfois trois, quatre mois. C'était aussi un autre style de vie. Donc, vous apprenez l'italien, aussi. J'ai appris l'italien, j'ai appris un peu le grec. Alors, après l'Italie, la Grèce ? Ben, on était en Grèce, souvent. Mon père écrivait beaucoup contre la dictature en Grèce, ensuite en Inde. J'ai pas appris l'indien à quelques mots. Donc, chaque fois que vous apprenez la langue, vous maîtrisez combien de langues aujourd'hui ? Maîtrisez, je ne sais pas, je parle six langues. Vous parlez six langues ? Oui. Aussi bien les autres langues que le... Oh, il y a des niveaux variables, mais plus ou moins, je parle. De toute façon, ma femme est moitié italienne, moitié brésilienne, et avec des enfants qu'on va avoir, je ne sais pas quelle langue on va parler, mais si on réussit à s'exprimer un peu, c'est important. Oui. Alors, vous avez appris le grec, mais le grec qu'on parle aujourd'hui à Athènes. D'abord, en fait, j'ai appris un peu de grec moderne, mais ensuite, à l'université, j'ai fait des études de grec ancien. Pourquoi ? C'est sous l'influence de Sophocle, de Thucydide ? Non, surtout de Homère. De Homère. Pour moi, je n'ai pas fait l'école de cinéma. Je pense que le cinéma, comme le journalisme, d'ailleurs, comme beaucoup de métiers, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas théorique. La beauté de faire des films, c'est de vivre des moments avec des êtres humains et d'échanger. Et donc, pour moi, et de comprendre un peu le rapport entre une affectivité possible, une tendresse humaine et une histoire. Et donc, lire Homère, dans les Génanes, pour moi, c'est la plus belle école de cinéma que je puisse faire. Je le conseille vivement à tous les jeunes cinéastes. Oui. Donc, vous avez pris le grec ancien. Vous êtes... Mais vraiment par passion, par plaisir. Ah oui. Ah oui, c'était un choix de votre part. Ah, absolument. Non, mais ce n'est pas vos parents qui vous ont dit apprendre le grec. Ah, non, non, non. De toute façon, mes parents étaient extrêmement tolérants. Peut-être même trop. Donc, j'ai fait d'abord les beaux-arts, en fait. Attendez, attendez. Alors, on va voir. Vous êtes non seulement un nomade, vous êtes un touche-à-tout. Mais là, c'est... Alors, les beaux-arts, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait à peu près un an au beaux-arts à Paris et au beaux-arts à San Francisco. Mais j'étais très, très mauvais comme peintre. Mais pourquoi ? C'est vous qui avez choisi, quand même. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que j'avais envie, parce que j'aime bien les images. Mais ce qui est génial avec le cinéma, ça te sauve. Je suis un écrivain plutôt médiocre. Je suis un très mauvais peintre. Je suis incapable de jouer à l'instrument. Mais le cinéma, c'est un peu la poubelle qui sauve les gens. Et donc, ça te permet de toucher les images un peu, de bricoler quelques phrases. Et puis, le magique, en fait, c'est ça. En collaboration avec les autres, c'est un acte communautaire, un film. Même un petit film, comme en devine-o, c'est communautaire. L'Angleterre, l'Italie, la France. À ce moment-là, vous êtes un jeune homme européen, beaucoup plus qu'un jeune homme américain, non ? Je pense que j'étais et je suis, je reste les deux. Malgré le fait que George Bush a trahi toutes les valeurs américaines nobles. Mais je tiens à l'autre moitié du pays qui l'a rejeté. Oui, mais culturellement, on sent qu'il y a chez vous quand même une sorte de... Je suis biculturel dans ce sens-là, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et je pense que ça s'exprime dans les films que je fais, où il y a une espèce d'énergie, je pense, américaine, mais il y a plus une culture européenne. Et vous pensez évidemment que l'association des deux valeurs, on va prendre un terme viticole, l'assemblage. Vous êtes une sorte d'assemblage, au fond, un produit d'assemblage. C'est marrant. Écoutez, moi, je pense plutôt à une belle relation qui existe entre la France et les États-Unis. Ce qui est peut-être unique en Bourgogne, où, depuis la Deuxième Guerre, il y a eu des importateurs américains, commençant avec Frank Skounmackar, passant par Kermit Lynch et Becky Wasserman, arrivant à Neil Rosenthal, qui est dans Mont-Devino. Et c'est des Américains, des importateurs, qui sont venus pendant 50 ans en Bourgogne, qui ont aidé très doucement, très modestement, des bourguignans à retrouver eux-mêmes leur terroir, à embouteiller leur vin, à mettre en valeur leurs propres identités, à les défendre à l'étranger. Et ça, pour moi, c'est une expression, une belle expression d'une collaboration franco-américaine où chacun respecte l'autre et respecte l'individualité de l'autre. Je crains que ce genre d'expression est en train de disparaître dans le monde. Oui. Alors, parmi les longs métrages que vous avez faits, il y en a un pour lequel, d'ailleurs, je vous avais invité, à Bouillon de Culture, un film qui s'appelle Sunday, qui a obtenu le Grand Prix du Festival de Deux-Villes en 1997. Et il y avait, on voit très bien chez vous, là, dans ce film, s'exprimer quand même une sorte de... Vous portez un regard attendri, presque compassionnel, sur des gens qui sont un peu les victimes d'un système. Je dirais... Cette idée de victime de système, je ne suis pas sûr, parce que c'est des gens qui sont marginalisés... Cabossés. ...qui ont travaillé et où il n'y a pas de la place. Et c'est sûr que... Et je pense que ça, c'est mon terroir, si vous voulez. Mon père, en tant que joint, il s'est senti toujours très engagé pour remettre en question les mécanismes de pouvoir et pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des gens partout, que ce soit en Inde ou en France ou aux États-Unis, qui ont été laissés pour compte, qui ont été marginalisés par une société. Et ça, ça m'intéresse beaucoup sur le plan humain. Et, alors, question évidemment essentielle, quand découvrez-vous le vin ? Ça, très tôt. Et ça, je... Attendez, ce qui était génial à Paris dans les années 60, début des années 60, c'est que des vins magnifiques comme la Tour ou la Fitte, ça s'achetait à l'équivalent aujourd'hui de 60 francs la bouteille. Attendez, vous êtes né en 61... Oui, mais mes parents achetaient ces vins à l'époque. Parce que même un journaliste pouvait s'offrir des grands vins de Bordeaux à l'époque. Donc, moi, j'avais 3, 4 ans... Votre père aimait beaucoup les vins. Oui, il n'était pas grand spécialiste. Pas comme vous, mais il appréciait. Mais il aimait le vin. Il y avait du vin à chaque soir à table. Et vous permettez d'en boire ? C'est pas qu'il permettait. Je pense qu'on est 4 garçons. La seule façon de nous taire, c'était de mettre quelques gouttes de vin dans le trou. C'est évident, mais je pense que c'est une vieille tradition, ça. Moi, je pense... D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais abusé l'alcool. Et je suis sidéré maintenant de voir la folie de confusion entre la beauté du vin, qui est un aliment et un produit culturel, qui s'aligne avec des repas, qui est un vecteur d'amitié, d'échange, que ce soit familial ou amoureuse, qu'importe, et de le voir aujourd'hui confondu avec des alcools. Ça n'a rien à voir. C'est un acte de culture, et un acte alimentaire, et un acte d'amour. Basta. Alors donc, vous prenez l'habitude quand même de boire, de goûter du vin. Tout à fait. Votre goût se forme. Et j'ai commencé à travailler dans des restaurants à l'âge de 15 ans, comme serveur. Ah oui ? Où ? D'abord à Paris. Vous êtes de plus en plus étonnant. Non, non, non. Mais serveur à 15 ans à Paris ? Oui. Mais dans quel restaurant ? C'était dans un restaurant à la rue Pont-Louis-Philippe, qui n'existe plus. Ah oui ? Et puis, bon, comme ça, j'ai appris un peu. J'ai toujours travaillé... Depuis, j'avais toujours gagné ma vie un peu à côté en travaillant dans des restaurants. Donc j'ai eu un diplôme de sommelier à l'âge de, quoi, 24 ans, 25 ans, à New York. À New York. Oui. Vous avez fait vraiment des études de sommellerie ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui ? Bon, c'est pas super sérieux non plus. Là, c'est pas comme le grec ancien. C'est pas... C'est des... C'est pas... Il faut pas le confondre avec des études d'énologie. Un onologue, c'est quelqu'un de sérieux. Un sommelier en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'il prouve ce qu'il a apporté dans sa façon d'échanger avec d'abord le restaurateur, après à travers la carte, et ensuite avec le client. Mais avez-vous été sommelier dans des restaurants de New York ? Plusieurs, oui. Ah oui ? Une bonne quinzaine... J'ai fait... En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait une vingtaine de cartes. Ça, j'ai fait en parallèle avec le début de ma carrière de cinéaste, parce que jusqu'à Sunday, j'ai pas pu gagner ma vie en tant que cinéaste. Donc j'ai toujours travaillé dans des restaurants. Et j'ai fait la carte des vins pour une quinzaine, une vingtaine de restaurants à New York. Et est-ce que certains restaurants français vous ont demandé de... Ça commence maintenant. J'aimerais bien. Je pense qu'ils sont un peu sceptiques de l'idée de demander à un étranger de faire une carte des vins français. Un Américain. Oui, encore pire. Non, pire, non. Aujourd'hui, pire. J'avais des titres de gloire. Alors, venons à Mondovino, finalement. Alors, on voit très bien que le cinéaste qui est en vous et puis l'amateur de vin se sont réunis pour faire un document tout à fait exceptionnel qui a été même présenté au dernier festival de Cannes qui s'intitule Mondovino, qui est une promenade assez extraordinaire dans le monde du vin. C'était ça. Au fond, vous avez réuni vos deux passions dans un film. Et pourtant, j'ai résisté pendant très longtemps. Ah oui ? Oui, parce que j'adore le vin et je pense que c'est vraiment une des plus belles choses, une des plus belles expressions de la civilisation humaine et de la relation entre l'homme et la terre, l'histoire de l'homme et l'histoire de la terre. Mais c'est quand même super chiant comme sujet. Il y a tout un snobisme autour que je ne supporte pas. Il y a un milieu professionnel autour. Je ne parle pas des vignons, mais je parle du milieu des gens du vin. Autour, il y a un snobisme que je trouve insupportable. Donc l'idée de faire un film sur des gens en train de faire... Ah oui, je retrouve les arômes du grenier de ma grand-mère. Oh là là, c'est fatigant, c'est saoulant. Donc à tout prix, je ne voulais pas faire un film sur le vin. Oui, d'ailleurs, pratiquement, on ne voit personne boire du vin. Justement, parce que c'est un film sur l'être humain. Nous voyons justement la complication des relations de génération à travers des terroirs en Bourgogne, de voir les conflits, mais aussi les actes d'amour possibles entre père et fils, entre mère et fille, qu'importe. Et de voir que tous les problèmes que nous avons, nous, en termes de héritage et aussi de ce qu'on a envie de léguer à nos enfants, et tous ces problèmes psychologiques, affectifs, culturels, s'expriment de façon magistrale à travers cette idée de terroir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu, voilà, il y a un terrain pour un film. Voilà le terroir de cinéma. Mais quand on voit votre film, Mondovino, moi j'ai pensé tout d'un coup à Sunday, où je tiens ce regard de sympathie sur deux personnes un petit peu rejetées par la vie, et je me suis dit, au fond, que vous preniez aussi le parti des petits vins, peut-être des petits vins qui sont faits parfois maladroitement par des vignerons tout à fait honnêtes, contre le goût uniforme, universel des multinationales du vin. Ma façon de le voir serait légèrement différente. Oui, mais... C'est-à-dire que, pour moi, c'est certes, c'est un film militant. Je le sens comme tel, je le sens qu'un film vraiment engagé. J'essaie de comprendre l'effet sur l'être humain de la mondialisation. Mais il n'y a pas de... Pour moi, c'est un film qui est aussi tolérant qu'il est militant. Et je ne suis pas Michael Moore. C'est une façon... Ça, c'est une façon d'aborder l'être humain que je ne respecte pas trop. Même si je peux partager des avis idéologiques dans ce genre de démarche, finalement, je m'en fous de l'idéologie. Ce qui compte pour moi, c'est un respect humain. Donc, surtout face à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et ça aussi, je pense que le vecteur du vin, le vin amène une possibilité d'échange et d'entente, même chez des gens qui sont foncièrement différents. Alors, pour moi, l'idée, ce n'est pas d'opposer le noble petit et marginal contre le mauvais grand. C'était juste de voir... Parce que le vin, je pense... Où va le vin, va le monde. Je pense que ça a toujours été le cas. Depuis les Grecs, d'ailleurs. Parce que le vin, c'est un vecteur de civilisation. Les Grecs, leur empire, s'étendaient à travers le bassin méditerranéen. En plantant la vigne, ils imposaient la culture grecque. Les Romains, pareil. Je suis désolé, mais le vin français, c'est du vin romain. Bien sûr. Comme le vin espagnol, comme le vin allemand. Bien sûr. Et qu'est-ce que c'était ? C'est une mission civilisatrice de la part de l'Empire romain. Ils voulaient imposer la mode de vie, une mode de vie de Rome. Le Bordeaux, c'est surtout un acte d'Empire anglais. C'était le pouvoir d'achat des grands Anglais dans le XVIIe et XVIIIe siècle avec l'Empire maritime qu'ils avaient des Anglais. Donc, le vin. C'est pour ça que le vin est fascinant comme sujet. C'est à la fois acte d'amour, acte de civilisation, mais aussi acte de pouvoir. Ça l'a toujours été. Donc, moi, je pensais, en faisant ce film à travers le monde du vin, un film plutôt, heureusement, j'espère, comique et ludique, donc évacuer tout le snobisme. Mais au même temps, je pensais pouvoir un peu prendre le pouce du monde. Oui, mais alors, le vin qui est effectivement un facteur de pouvoir, on le voit bien à travers votre film. D'un coup, on voit une sorte de goût américain s'imposer à l'Italie, à la France. Moi, je ne dirais pas, ayant un passeport américain, ayant un souvenir d'un pays un peu plus honorable que ce qu'il est aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas tout à fait un goût américain. Et je pense que c'est là la nuance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'empire ? Certes, les États-Unis dominent et avec, pour moi, un criminel politique comme Bush, ça devient... Ah, vous ne diriez pas de même en tout. Ah non, pour moi, c'est clair. C'est un criminel. Et ça a été d'ailleurs un gouvernement illégal qui était en place par un coup d'État judiciaire et qui, malheureusement, vient d'être légitimisé par la voix du peuple. Et ça, ça me trouble beaucoup parce qu'il y a des échos historiques là. Mais cela étant, ce n'est pas un goût américain aujourd'hui. Je pense qu'il faut... L'empire aujourd'hui, c'est l'empire des multinationales. Pour moi, c'est toutes les forces. Et ça, c'est vraiment... Ça relie tellement de pays, la France y compris, où il y a des convergences d'intérêts, des pouvoirs dans n'importe quel domaine, que ce soit la politique, que ce soit le vin, que ce soit le cinéma, que ce soit ailleurs, où il y a des gens qui peuvent détenir un pouvoir médiatique, un pouvoir de monopole ou oligopole de production et distribution, où il y a le soutien sous-jacent ou autre de gouvernements pluriels. Donc, ce n'est pas la faute des Américains. Et je pense que le film démontre bien. Il y a des bons Américains, il y a des mauvais. En fait, il n'y a pas de bons et mauvais pour moi. Il y a de bons et de mauvais français aussi. Exactement. C'est pour ça que c'est intéressant aussi comme sujet de film. Moi, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un roman de Balzac en faisant ce film. Parce que justement, les mécanismes de pouvoir et l'effet sur l'être humain à chaque fois étaient différents. Et alors, Maître Montille, qui est avocat et propriétaire bourguignon, qui est le personnage dominant de votre film, un personnage extraordinaire, vraiment, on sent que vous l'aimez beaucoup, que vous l'admirez. Est-ce que pour vous, il représente une sorte de France, les valeurs de la France ? Je pense que Hubert de Montille incarne pour moi quelque chose que j'admire beaucoup dans la culture française, qui est, d'abord, c'est un libre penseur, dans le sens qu'il est contre la pensée unique, même, et surtout, je pense, il dirait lui-même, la sienne. Il incarne pour moi l'esprit voltairien, c'est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux trop, tout en remettant en question toutes les choses sérieuses. Ce qui est génial chez de Montille, c'est qu'on est politiquement probablement opposé idéologiquement. Et c'est presque sûr. Attends, c'est un aristocrate de province, de la Bourgogne, qui a des terres ancestrales. Il n'a rien à voir avec un juif errant américain déraciné, mais 20 fois. Et pourtant, on arrive à un échange grâce au vin aussi, et grâce à cette qualité que je respecte, je pense surtout, de remise en question, en permanence, et de ne pas accepter la pensée unique. De quoi est faite la France que vous aimez, que vous appréciez, disons ? Je pense justement de pouvoir lier, et ça s'exprime pour moi surtout dans votre patrimoine de vin, qui incarne toute la complexité et la beauté de la civilisation française comme acte culturel de complexité, comme désir simplement d'échanger de plaisir, comme respect de lieux différents, de distinguer à Volnay que le vignoble Taipier est différent que le vignoble Champan. Et il faut aller à 30 mètres dans le sous-sol pour voir une différence géologique. Et il faut aussi étudier pendant 2000 ans la différence de comment les hommes ont travaillé cette terre et de garder, de préserver férocement ces distinctions, pas pour des raisons de snobisme, mais dans la poursuite du plaisir et de l'échange, tant que ça incarne... Et la vérité. La vérité comme résistance contre la barbarie, oui. Mais ce qui est aussi magnifique dans l'idée de terroir, et c'est pour ça que c'est absolument pas passéiste ou réactionnaire, c'est que forcément, si c'est pas français franchouillard de dire voilà, j'ai un beau terroir là et c'est différent de l'autre. Non, parce que l'idée de terroir c'est de dire un terroir est différent de l'autre, donc tolérant les différences. Ça c'est un esprit de liberté et vraiment de fraternité. Vous êtes un rebelle du terroir. Écoutez, ça je... J'aimerais bien que si c'était le cas, je serais... Ce serait un honneur de l'être. Après l'américain John...